— Voilà. Ted Cruz, qui, lui, c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio... — C'est la personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. — Cruz ? — Oui. — Oui. Alors que Trump a dit que Poutine est un type ématant. — Enfin, les débats, restons politiques, restons droit. Parce que si jamais... — Oui, mais rien n'est l'autre. — Si jamais un monsieur... Il ne va pas gagner. Il y a quand même les Rockefellers, les gens comme les Rothschilds, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc ça n'aime pas la France. On parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. — Vous parlez des... — J'ai dit que c'est au sud de tout ce qu'on parle. — Oui. — OK ? Donc, comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent dans les élections. — Oui. — Il y a des gars comme Donald Trump qui ont quoi ? 10 millions d'euros ? — C'est pas lui qui dépense le parrain. — Enfin, il doit déclarer en Amérique. Il faut qu'il montre les papiers. — En tout cas, il dépense son france. — Il l'a peut-être un peu plus. — Mais enfin, un garçon comme ça, si moi, j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paie mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Bon. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les lobbyistes. Mais ce qu'il dit dans un sens, se retirer d'une liste, c'est, attendez, c'est leur soutenir. Chacun a une philosophie. Attendez, parce que vous m'avez demandé, monsieur Vanderme, vous connaissez la politique ? — Bien sûr, bien sûr. — So I'm aware about that. — I'm aware ! — Merci, j'applauds. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci.